Quand les gens entrent ici au monastère, ils nous disent « on sent la paix ». En rentrant, les gens baissent le ton automatiquement. On entend le silence ici. Les Augustines sont arrivées ici au pays en 1639. Elles sont les fondatrices de l'hospitalisation en Nouvelle-France. Elles ont fondé le premier hôtel-dieu de Québec en 1639. Et là où on fondait un hôpital, on établissait toujours un couvent pour les Augustines. Et à la suite de cette première fondation-là, il y en a eu 11 autres. Alors, c'est quand même un gros patrimoine hospitalier qui est comme lègue au Québec. Avant l'avènement des médecins et des internes, les Sœurs faisaient tout. C'était elles qui ont initié les soins de santé au Québec. Et dès que l'Université Laval a été fondée en 1855, elles se sont associées à l'Université Laval pour la transmission des soins, qu'on appelait à ce moment-là l'art du nursing. Je trouvais que c'était tellement une belle expression. C'est un art d'exercer le nursing. Ce n'est pas simplement une application de technique. Au fil des siècles, bien que nos mères n'étaient pas des collectionneuses, on avait amassé tout un patrimoine important qui datait des débuts de la colonie. On a un patrimoine qui pouvait raconter l'histoire. L'histoire de la médecine, l'histoire de la pothicérèse, par exemple, l'histoire de l'évolution des médicaments et tout ça. Si vous visitez le musée, vous allez vous rendre compte qu'on a des artefacts extraordinaires. On a le premier masque d'anesthésie. Alors, on a dit, c'est un patrimoine fondateur extraordinaire qu'on a entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On avait 65 chambres ici. Alors, ah, l'idée d'un hôtel est venue. Alors, c'est comme ça que, de fil en aiguille, avec des personnes avec lesquelles on s'est associés, que le monastère a pris forme comme il est actuellement. Alors, on est très fiers de ça parce que c'est un lègle qu'on a fait à la population québécoise. On a légué tous les bâtiments, les terrains, les collections aussi, puis les archives. C'est un hôtel d'expérience, en fait. C'est un petit peu comme ça que ça s'est transformé. Et quand on dit d'expérience, c'est vraiment le ressourcement qui est mis de l'avant. C'est unique au monde, le concept, parce que d'abord, c'est un lieu fondateur, un lieu patrimonial, un des plus vieux bâtiments en Amérique, au nord du Mexique, on pourrait dire. Alors, juste le fait d'habiter dans un lieu fondateur comme ça, c'est, beaucoup nous disent, c'est dormir dans un musée. On est au centre de Québec. On est vraiment au cœur de Québec. Un lieu de ressourcement au centre-ville, c'est assez rare. La grande particularité, c'est qu'on cohabite encore avec les Serres, parce qu'on a toujours 12 religieuses, Augustine, qui habitent ici. Alors, ça, c'est magique. On vit un peu l'histoire en rentrant ici. Moi, je dis aux gens, vous venez vous recueillir, c'est-à-dire vous cueillir à nouveau. Les gens redécouvrent des choses intérieures qu'elles n'avaient pas pris le temps de voir ou de penser ou de réfléchir, puis elles redécouvrent ça ici dans le lieu. Parce que dans les chambres, on a des chambres authentiques et des chambres contemporaines. Les chambres authentiques, c'est comme les anciennes cellules de religieuses. Alors, ils vivent vraiment une expérience spéciale. Parce que dans nos chambres ici, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a rien pour distraire. Vous avez le lit, une table, une chaise. C'est vraiment une expérience d'intériorité et de calme. Alors, on est très fiers de ce lieu-là et de savoir que ça continue sous une autre forme. Bien ça, pour nous, c'est très important que ça se continue. On a fait ce qu'on avait à faire. On a essayé de transmettre le mieux possible ce qui a été notre vie. Et maintenant, bien d'autres prennent en charge ce patrimoine-là, qui est très vivant encore et qui raconte une histoire, une belle histoire. Merci. 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 Merci.